Bonjour les enfants ! La dernière fois, je vous ai raconté comment Amy Winehouse était née en Angleterre dans une famille de musiciens. Comment elle s'était fait virer de son école de musique à l'âge de 16 ans à cause d'un piercing. Et comment elle ne savait pas encore que son nom était prédestiné. Aujourd'hui, suite et triste fin d'une fille bourrée de talent. Et après, brosse les dents ! En 1999, Amy avait 16 ans et encore la plupart de ses dents. Un copain d'école du nom de Tyler James envoya une cassette d'Amy à une maison de disques. Et ça tombait bien, car celle-ci cherchait justement une chanteuse de jazz, rythme et blues, mais jeune, pour remplacer les vieilles. Bingo ! Amy signa son premier contrat avec Highland Universal et son premier disque du nom de Frank sorti en 2003. Et tout le monde l'aima bien. Mais très rapidement, la belle amie imposa sa personnalité pour le moins originale, en apparaissant régulièrement trop saoule pour pouvoir chanter ou même tenir debout sur scène. Oh, c'est dommage ! En 2006, la maison de disques d'Amy voulut l'obliger à régler ses problèmes d'alcool en faisant une cure. Réhab, en anglais. La jeune amie fit semblant d'y aller et écrivit une chanson à la place. Bleh ! Réhab fut le premier single de son deuxième et dernier album, Back to Black, qui se vendit à des millions et des millions d'exemplaires à travers le monde en quelques mois, avec ses chansons qui ressemblaient à de la vieille musique des années 50 ou 60, mais en plus... Enfin, en moins, en pareil, quoi ! Notre jeune héroïne, Oups, lapsus, continua à donner des concerts tout foutus et à se faire huer par ses fans tellement qu'elle n'arrivait pas à chanter. Oh, c'est rigolo ! Elle eut tout de même le temps de se marier avec son dealer, Blake Fielder Civil. Elle grava même le nom de son amoureux sur son ventre avec un bout de verre dans une vidéo postée sur Youtube, fit une première overdose d'un joyeux mélange d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy, de kétamine, de whisky et de vodka en 2007, puis fit un peu de prison, annula des tournées, vendit encore plus de disques, fuma du crack et finit par mourir à Londres le matin du 23 juillet 2011 d'une overdose d'alcool. Le tout, et bien plus, en trois ans à peine. C'est son garde du corps qui l'avait trouvée avec trois bouteilles de vodka vide à côté d'elle. Les résultats de l'autopsie conclurent à un accident. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un suicide, mais bon, c'est comme ça, c'est l'ami. Allez, séchez vos larmes les enfants et à très bientôt pour une nouvelle aventure bien rock'n'roll ! À bientôt, Tonton Pierry !